Musique C'est un projet qui a été mené grâce à la Cuma de Bourg des Comptes où on cherche à continuer ou perdurer le lien entre les agriculteurs sur un projet de méthanisation où chacun va pouvoir mettre une pierre à l'édifice pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Musique Le but du projet, c'est d'utiliser les matières locales qui sont issues des exploitations agricoles pour faire de l'énergie circulaire et durable. Musique Ces dégestions animales vont pouvoir nous donner la possibilité de créer de l'énergie qui va être injectée sur le réseau et ainsi participer à la séquestration du méthane et du CO2, ce qui va nous permettre de participer à notre niveau à la diminution des gaz à effet de serre sur notre territoire. Musique Le process de méthanisation va permettre de diminuer très fortement les odeurs des déjections animales et ensuite, au champ, lors de l'incorporation, nous allons utiliser des enfouisseurs, ce qui supprimera complètement les odeurs. Musique Je représente Énergive, la SEM créée par les collectivités d'Île-et-Vilaine pour développer les énergies renouvelables dans le département. Musique Énergive accompagne Agro-Bio-Energie et ce qui nous a plu dans leur projet, c'est que c'est un projet collectif, certes plus difficile à monter, mais c'est une garantie de durabilité dans le temps. L'action d'Énergive dans le projet, c'est aussi de rester sur la durée et donc, en tant que représentant des acteurs publics, nous serons un garant du bon fonctionnement de l'exploitation une fois sa mise en service, en apportant une transparence d'informations auprès des habitants, mais également des communes du secteur. Musique Staranis, c'est le réseau des énergies renouvelables citoyennes en Bretagne. Avec Énergie Partagée, le réseau national, on participe, on accompagne le projet de la SAS Agri-Bio-Energie. Sur un socle de quatre valeurs, qui sont l'ancrage local des projets, la non-spéculation, le respect de l'environnement et la gouvernance démocratique et partagée. Musique On accompagne ce projet parce qu'il y a un minimum de critères qui nous garantissent la qualité du projet. Aujourd'hui, les enjeux au niveau de l'agriculture, de l'énergie et de l'acceptation des projets d'énergie renouvelable sont tellement fortes en Bretagne qu'accompagner ce projet prend tout son sens. Musique Aujourd'hui, nous consommons beaucoup d'énergie. Il faut trouver des solutions pour en produire d'autres. Il faut supprimer, voire réduire les énergies fossiles pour les remplacer par des énergies renouvelables. Musique Dans le passé, on nous a imposé des règles environnementales comme faire des fumières ou des fossalisiers. Aujourd'hui, il faut anticiper le durcissement de ces règles en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Nous, producteurs, aujourd'hui, il faut diversifier nos activités parce qu'on a envie de transmettre une exploitation viable. Musique Notre unité de méthanisation à Bourdes-Comptes permettra de créer deux emplois locaux sur notre territoire. Musique 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 Musique